John Kerry, un visage connu par les plus grands dirigeants de la planète, un pilier de l'administration Obama. Né dans le Colorado au sein d'un milieu aisé, il fréquente les meilleures écoles, pratique le vélo, la voile et la politique. Après des débuts hésitants en tant qu'officier réserviste dans la marine en 1966, il se porte volontaire pour combattre au Vietnam en 1968. A son retour, John Kerry se fait le porte-parole des opposants à ce conflit. Décidé à dénoncer cette sale guerre, il témoigne à 27 ans devant la commission étrangère du Sénat. Un héros de guerre devenu militant pacifiste, Kerry commence ensuite sa carrière d'avocat il a 30 ans. Très vite, ce démocrate convaincu se passionne pour la politique. Il devient sénateur du Massachusetts en 1985. Son poste sera reconduit trois fois. Le véritable tournant de sa carrière est marqué par l'élection présidentielle de 2004. Je suis John Kerry et je suis bon pour le service. Mais son salut militaire ne réussit pas à convaincre les Américains. Face au candidat George Bush, il échoue de justesse. Quatre ans plus tard, il réapparaît lors des meetings de soutien à Barack Obama. Après l'élection, Kerry est nommé président de la commission sénatoriale des affaires étrangères. Spécialiste des questions internationales et très influent à l'étranger. Le démocrate est souvent utilisé par la Maison Blanche comme intermédiaire. Particulièrement au Moyen-Orient, mais aussi en 2009 en Afghanistan, côté du président Karzai. John Forbes Kerry, le nouveau JFK pour certains, a aussi des racines françaises. Cousin germain de Bres-Lalonde, ministre de l'Environnement sous François Mitterrand. Le démocrate Kerry a toujours été très proche de la France. Il manie d'ailleurs parfaitement la langue de Molière, à la suite de nombreux séjours dans sa famille installée sur les côtes bretonnes. Merci.